Salaam alaikum coach, Hamza Shlaf, 2.1.ma. Aujourd'hui, j'ai fait Adam Aznaou dans un grand match, en ce qui est l'année depuis 5 ans de l'équipe nationale. Je voudrais te demander ce qu'on a fait de le voir de Twitter aujourd'hui. Je suis fait un changement de hiérarchie, ou là, tout simplement, tu avais envie de voir Adam Aznaou plus. Plus, je voudrais te demander qu'il y a Abrahim Diaz aujourd'hui, triplé, 7 députés dans le premier match. Je voudrais enfin avoir le meilleur technique de l'équipe nationale, et qu'on a fait le voile depuis bien longtemps. Le choix, c'est à l'assobach, quand je me suis rendu compte qu'il y a Abrahim Diaz, ou là, Adam, avec le staff, parce qu'il y a Abrahim Diaz, il y a une certitude avec Abrahim Diaz. Il y a un peu de certitude avec Abrahim Diaz. Il y a un peu de certitude avec Abrahim Diaz. Adam, il est encore élevé, il est encore perfectif, surtout défensivement. mais il a 18 ans. Nous avons vu des matchs qui, justement, pour qu'on a vu le futur, comme on a vu le temps. Il y a une certitude avec Abrahim Diaz. Il y a un peu de certitude avec Abrahim Diaz. C'est une certitude aussi. Yahya, c'est une certitude depuis la Coupe du Monde. Nous avons vu le temps, pour qu'on a vu la hiérarchie, pour qu'on a vu le temps. C'est bien, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, je suis content. Encore un match de plus pour lui. Mais il faut aussi qu'il trouve vite une solution, parce qu'il faut des minutes, et c'est l'objectif. Mais... Après la deuxième question. Abrahim, c'est des certitudes pareilles. C'est un leader technique naturel. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'étonne. C'est quelqu'un qui m'a acheté, qui a réussi à couler le problème. L'idée, c'était le premier match, où on a joué le système idéal. Mais je t'ai oublié, et nous nous étions. En tant que numéro 10, il ne m'avait pas donné de satisfaction, surtout sur le plan défensif et sur l'équilibre de l'équipe. J'ai oublié le système d'y en a. On a joué le système d'y en a. Le système, on est resté en 4-3-3. D'un système, les Fla Coupe du Monde, 4-1, 4-1, c'est pas un système, comme j'ai dit. C'est un équilibre. Mais quand tu as des joueurs de qualité, ça peut tout changer. Donc, c'est pas... C'est juste pour que tactiquement, on puisse évoluer tous, comprendre que le football, c'est pas juste un système. Les joueurs, ils peuvent te changer le système. On a beaucoup d'options, mais ils te donnent un peu plus de côté technique. À la Coupe du Monde, on n'avait pas le choix. En 2 mois, 3 mois, je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. On est beaucoup plus efficace aussi. On a beaucoup plus de qualité technique. Ça permet de marquer plus de buts. C'est plus ça. Et pour répondre à ta question, Abraim, il faut qu'il aille dans le boxe, qu'il faut qu'il aille aux 30 derniers mètres. C'est là qu'il va être plus efficace pour nous. C'est pas qu'il n'est pas capable parce que c'est un grand joueur. Mais on a joué plus dans les 30 derniers mètres. Il faut les 30 derniers mètres. Mais on a un autre. Il faut qu'il aille. Donc voilà. Lui aussi, il grandit avec l'équipe. Il commence à comprendre le système. Et on est au mois de novembre. J'affaire au mois de mars. On va arriver bientôt à un an. On fait au mois de mars déjà, Inch'Allah. Et on a un mois de mars. Il faut juste du temps. C'est vrai qu'il y a de la passion. Mais il faut du temps. Et le temps a donné raison à Abraim, à Ben Sreem Lija, à Mourmage Mouritana. Mais on n'a rien fait. Ce n'est pas de l'enflamade. On a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais je suis content surtout pour le public. Parce que mort de la Coupe d'Afrique, c'est vrai que ce n'était pas facile pour tout le monde. Il fallait continuer à se remettre à travailler, accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. On a un peuple qui est exigeant. Et on a baissé la tête. On a travaillé. Bravo le Driri. Parce que Driri, je suis très content pour eux. Très content.